Alors l'open space, la première des mesures, évidemment, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est de limiter le nombre de gens au même endroit. Donc si vous pouvez mettre une partie déjà en télétravail, n'hésitez pas, ça veut dire qu'il y a déjà moins de monde au même endroit. Après l'open space ou les bureaux fermés, de toute façon, c'est un peu le même combat, l'idée étant bien sûr que si des gens présentent des symptômes grippaux, ils ne viennent pas. C'est la base. Et ils ne viennent d'autant moins que plus ça va aller, moins les gens seront testés. Donc en fait, on ne saura pas pourquoi ils touchent. Donc après, l'open space, c'est un ensemble d'endroits et de surfaces qui sont partagés. Et ces surfaces-là, il faut augmenter la fréquence de nettoyage. C'est aussi simple que ça. Il y a des portes qu'on peut laisser ouvertes en permanence. Donc comme ça, on évite de toucher les poignets, que tout le monde touche. La transmission du virus, elle est essentiellement par les mains. Par les mains et les postillons. Mais les postillons se déposent sur les surfaces et sur les surfaces, on pose les mains et les mains, on les met sur la figure.